bonjour les lions j'espère que vous allez bien que tout le monde se porte bien je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour vous proposer une guidance pour ce mois de juin donc on va aller voir le général et on va faire un petit sentimental je vais vous pour publier les vidéos 100% sentimentale par la suite donc là on va quand même aller voir un petit peu le sentimental mais on s'approfondit pas non plus longtemps là c'est vraiment le général donc si vous êtes lui en signe solaire lunaire ou ascendant mais cette vidéo va vous concerner ou concernera donc quelqu'un de ceux ci pardon je tousse un peu désolé avec les allergies allez c'est parti on prend l'oracle des sorcières les lions et on va aller voir ensemble donc l'énergie pour vous quelle est la carte conseil qu'il faudra plus ou moins appliquée allez c'est parti les lions pour ce mois de juin en termes général tout confondu qu'elles sont auquel est la carte énergie conseil pour vous alors les lions on a la carte de la renaissance et de la réinvention carte très très forte les lions pour ce mois de juin donc là on vous parle de faire peau neuve sur une situation quelque chose que vous vivez ça parle de renaissance donc il ya vraiment cette notion de de redémarrer quelque chose mais de de redémarrer transformé vous n'êtes pas sur quelque chose vous n'êtes pas la même personne vous devez pas faire la même chose dans tous les cas ça vous invite à à vous réinventer où vous êtes en pleine renaissance par rapport à vous même les lions il ya quelque chose qui vous pousse ce qui vous transcende pour certains on a cette notion de ce rêve de la réinvention donc il ya vraiment quelque chose vous vous êtes lavé de certaines choses polluantes sur vous que ce soit professionnel sentimentale ou peut-être des propres émotions que vous avez beh chassé un tout simplement vous avez vraiment pu avancer nettoyer ses énergies stagnantes ou qui vous empêchait de d'évoluer et là on voit clairement que sur ce mois de juin vous êtes à l'apogée de ce changement et là vous enclenchez le changement surtout parce qu'un changement oui mais on sait jamais quand et là on est vraiment sur l'apogée c'est à dire que ça y est vous vous y êtes allez on va voir donc ce que nous dit l'oracle de l'énergie donc on complète hop pour vous les lions avec l'oracle de l'énergie pour ce mois de juin pour vous qu'elles sont les cartes pour vous voilà donc on a cette anxiété c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est question d'un nettoyage profond il ya vraiment quelque chose qui se détache de vous il ya ce sentiment d'anxiété de stress de peur de quelque chose qui vous malmener et pour moi vous allez vers une renaissance vous allez sortir de cet état là on me dit au début qu'est ce qu'est ce qui se passe en fait on parle d'un homme réfléchi alors soit ça veut parler d'un homme soit ça peut parler aussi d'une femme ça peut parler tout simplement d'une personne comme l'anxiété ça vous pouvez ça peut peut-être plus parler à une femme si vous êtes une femme lion mais ça peut parler aussi sur un homme si vous vous sentez stressé en ce moment anxieux en train de ruiner penser à beaucoup de choses on parle d'un homme en tout cas d'une personne réfléchi une personne qui ne fait pas n'importe quoi quel qui est en train de réfléchir un pour pouvoir se réinventer avancer créer des projets ça vous cause par contre beaucoup de voix ça vous gambergez beaucoup en fait je sens que voilà vous réfléchissez beaucoup avant de pouvoir vous lancer mais là clairement il ya une notion de de prendre la valeur des choses aussi j'ai l'impression que vous prenez conscience de la valeur des choses j'entends on me dit de vous dire ça les lions on a ressourcement et repos dont on est complètement sur une renaissance on est complètement sur quelque chose où vous n'êtes plus en lutte justement vous n'êtes plus en train de vous stresser vous cherchez à trouver des solutions pour pouvoir avancer et avancer sereinement vous n'avez pas envie de reproduire quelque chose les lions ok on continue qu'est ce qu'on vous dit les lions quelles sont les cartes pour vous sur ce mois de juin elle se retourne dans mes mains la carte de l'abondance magnifique les lions bon on a un temps de repos on a un temps de ressourcement d'analyse de renaissance de réinvention par rapport à des projets par rapport au sentimental par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place par rapport peut-être à du travail il ya quelque chose qui change radicalement là on est vraiment dans du radical pour moi vous voir il ya quelque chose qui c'est pur c'est vraiment une mental aussi est quelque chose que vous voulez plus d'emprise mentale vous avez besoin de d'apprécier ce que vous avez mais pas si c'est pour vous générer du stress en tout cas donc du coup vous êtes prêt à réinventer des choses et là on voit que il ya beaucoup de richesses qui arrivent que ce soit au niveau professionnel ou sentimental c'est mignon on commence avec une femme ont fini avec une femme une femme qui tient un coeur donc on vous parle d'une femme peut-être qui pourrait être la personne avec qui vous voulez réinventer quelque chose ou renaître il ya peut-être une relation qui renée ou il ya peut-être cette femme qui cherche une forme de de reconnaissance aussi ont par rapport à son travail par rapport à sa vie personnelle on voit que voilà il ya quelqu'un qui a besoin de d'amour il ya besoin ouais j'entends cette phrase ça me parle de quelqu'un qui a besoin d'amour qu'on a vous avez besoin de vous on a besoin vous les lions de quand vous prouve quand vous aime aussi il ya quelque chose où vous prenez le temps vous ne foncez pas tête baissée vous réfléchissez beaucoup pour pouvoir justement avancer ok trop de choses qui vous stresser du coup vous prenez les choses avec plus de recul sur ce mois les lions ce qui apporte beaucoup d'amour beaucoup de reconnaissance beaucoup de partage vous avez peut-être une femme qui tient votre coeur qui tient votre coeur il se passe peut-être quelque chose avec quelqu'un une femme si vous êtes un homme avec une femme ou une femme avec une femme n'importe 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 dans n'importe quelle situation il ya peut-être quelqu'un qui tient votre coeur et bon mais voilà vous avez envie peut-être de le reconquérir ou de la reconquérir ou que cette personne peut-être cherche à vous reconquérir aussi vous êtes attaché à quelqu'un allez on continue on va voir on va creuser tout ça qu'est ce qu'on vous dit avec le tarot psychique en tout cas il ya besoin vraiment de retrouver de belles énergies de bonnes énergies de laver ce qui était un négatif c'est une forme de lâcher prise allez pour vous à des repos la même chose le repos et rajeunissement qui est la même chose que repos et ressourcement il ya un besoin de d'arrêter de stresser vous stresser de ouf les lions vous quelqu'un stress ou vous stress mais il ya beaucoup de stress il ya beaucoup de stress de réflexion vous tortillonnez la tête voilà arrêtez vous la tortillonnez 1 prenez le temps il ya besoin d'un temps pour pour justement laisser partir ce qui doit partir pour vous ressourcer correctement et pour être en forme mentalement physiquement psychiquement il ya cette notion de vraiment recharger ses batteries qu'est ce qu'on vous dit on vous parle de chagrin de peine là on me montre que quelqu'un a réfléchi à quelque chose qu'il aurait peiné ou réfléchi actuellement à un chagrin à une peine et il ya eu un temps de réflexion il ya un temps de c'est pas quelque chose que vous faites avec envie mais c'est quelque chose qui était nécessaire à un moment donné dans votre vie il ya peut-être une situation qui vous voit plus aujourd'hui et qui va changer vu qu'on est sûr que ça va changer avec une carte de renaissance et de réinvention c'est quand vous dit clairement de ne pas rester là où vous êtes actuellement que ce soit professionnel on voit que voilà vous avez envie de faire autrement mais radicalement vous pensez à faire autre chose en professionnel ou le faire autrement changer d'équipe au niveau sentimental refaire des choses qui vous correspondent à avoir une nouvelle rencontre ou rattraper un amour perdu alors mais on voit clairement qu'il ya quelque chose qui vous a causé de la peine et du chagrin et il ya beaucoup de réflexions vis-à-vis de ça changement financier et matériel on a cette notion je sais pas pourquoi ça me parle d'une main tendue qui vous aide qui pourrait vous aider qui pourrait vous apporter des conseils il ya quelque chose qui va changer au niveau de votre vie personnelle vous êtes peut-être en train de mettre des choses en place personnel professionnel j'entends là il ya des choses qui à vous switcher complet quoi c'est vraiment le switch j'entends le switch switch on les lions alors qu'est ce qu'on vous dit d'autre non là j'en ai trop les lions pour ce mois de juin qu'est ce qu'on me dit pour vous qu'est ce qu'on me dit encore pour vous les lions sur ce mois de juin tromperie et envie là on me dit clairement vous avez peur vous avez peur de vous tromper vous avez peur d'aller au bout de ce que vous avez envie de faire vous vous posez des questions il ya peut-être quelqu'un aussi par contre qui vous a fait beaucoup de mal quelqu'un qui vous aurait trompé aujourd'hui dans le passé n'importe il ya vraiment cette notion de chagrin il ya un deuil à faire il ya un deuil à faire un quelque chose à laisser partir pour pouvoir justement accepter ce qui vient à vous et vous ressourcer et accepter ce changement là il ya peur de faire quelque chose alors attention aussi au contrat trop juteux si vous devez signer des choses ne vous laissez pas non plus à pâté réfléchissez bien aux choses et on a le mécontentement et l'ennui bon là on a quand même quelqu'un au niveau des lions les lions vous me montrez quand même qu'il ya quelque chose qui vous a atteint et il ya des choses qui ne vous conviennent pas il ya quelque chose qui vous affecte parce qu'on a le coeur donc ça peut être une histoire d'amour ça peut être une histoire de coeur mais ça peut être quelque chose qui vous qui vous tient à coeur tout simplement on vous dit que peut-être voilà il ya un besoin de de trouver quelque chose qui vous passionne pour certains vous êtes dans l'ennui il ya quelque chose qui est subi vous avez envie de trouver une solution et pour être plus moins stressé beaucoup plus apaisé les lions et du coup il ya ce changement là qui se met en place vous êtes peut-être en train de réfléchir par rapport à des changements peut-être au niveau matériel financier pécunier peut-être au niveau de financement personnel vous attendez quelque chose là je sens que vous êtes vous attendez vous stresser vous attendez ce retour il ya beaucoup de chagrin parce que du coup voilà le chagrin tromperie mécontentement il ya quelque chose qui vous va pas qui ne vous allez pas et je sens que vous avez envie de changer radicalement les choses et le fait de réfléchir imposément calmement en faisant le calme dans son esprit et ne plus être tourmenté par où la tromperie ou l'ennui ou le chagrin ça peut vous mener à quelque chose de positif ça peut vous sortir de cet ennui peut-être qu'il ya une femme aussi qui s'ennuie dans sa relation parce qu'il ya eu peut-être de la tromperie il ya eu peut-être quelque chose qui ne va pas et peut-être que cette femme a envie de se libérer prend le temps n'était peut-être pas prêt et là vous êtes prête à prendre votre envol ok on continue les lions après la tromperie ça peut être aussi les gens autour de vous c'est pas obligatoirement la personne avec qui on partage sa vie ça peut être aussi des amis au niveau travail des collègues de la famille ça voilà on prend large quand c'est comme ça alors on a à coeur de la jalousie et oui il ya beaucoup de jalousie il ya de la jalousie vous réfléchissez vous êtes on vous avez vous avez des gens qui pourraient vous jalouser ou qui pourrait être un petit peu envieux de vous vous avez peut-être peur de quelque chose qui vous fait vous avez envie il ya peut-être une personne aussi qui est stressé ou qui est jaloux jalouse qu'est ce qu'on me dit d'autres peut-être que voilà vous avez aussi une forme de rancœur j'entends alors elle s'est remise celle là donc on prend la fécondité alors est ce qu'il ya des petits soucis vis-à-vis des enfants est ce qu'il ya des choses qui sont en train de se mettre en place vis-à-vis des enfants parce qu'on réfléchit à quelque chose pour solutionner une problématique avec des enfants peut-être qu'il ya un enfant qui est un petit peu en repli qui a besoin de de vous en fait clairement pour pouvoir aller mieux parce que cet enfant aurait des petits soucis quelque chose qu'il a triste j'entends ok qu'est ce qu'on me dit d'autres on parle d'une victoire ça c'est très positif donc là on voit que les changements que vous allez mettre à bien prendre le temps de les réfléchir etc et de réinventer quelque chose au niveau professionnel ou personnel ça vous emmène à une victoire ça vous emmène à un grand changement à une évolution qu'elle soit financière ou matériel il ya quelque chose qui se pose là qui se transforme pour moi vous avez peut-être aller avoir vous allez avoir peut-être un accord de quelque chose allez vous croyez qu'elle allait voilà on parle de miroir magique on vous dit on dit on vous dit clairement de vous faire confiance et de faire confiance à la destinée au destin aux anges aux guides on vous dit vraiment que il ya cette notion de se reconstruire mais pas juste reconstruire vite fait non là on est dans une reconstruction profonde c'est vraiment une façon de renaître et de se réinventer face à quelque chose qui a été compliqué est ce que vous allez pardonner aussi peut-être à des personnes qui vous auriez fait du mal ou qui vous font du mal c'est possible aussi il ya peut-être une envie peut-être d'arranger des choses parce que il se passe quelque chose avec des enfants que que quelque chose fait un lien on a cette notion aussi de vraiment j'arrête pas d'entendre on me dit on me dit on parle d'une personne en fait qui aurait été vraiment déçu trompé qui se serait trompé que ce soit professionnel sentimentale où on a ce sentiment d'échec et de pas réussir à quelque chose et et là on vous dit que pourtant l'abondance est là vous avez vous pouvez briller en fait qu'est ce qu'on me dit peut-être que vous appréhendez des choses et vous êtes déjà en train de les mettre en place bon mais je vous dis qu'il y avait un changement mais on est plus qu'au changement là pour vous là il ya le changement qui s'amorce mais il s'amorce pas si facilement que ça il s'amorce parce que vous vous réinventez lorsque vous faites les choses radicalement autrement là il ya un besoin de laisser derrière soi quelque chose de de repartir sur quelque chose de neuf de nouveau de beaucoup plus enrichissant et donc du coup il ya ce besoin d'avancer d'arrêter d'être figé sur quelque chose où cette personne vous tient votre coeur vous avez envie d'arranger les choses il va falloir foncer mais vous avez peur mais on vous dit que ben faut se réinventer faut faire les choses autrement c'est sûr que si avec cette personne vous revenez dans la même état d'esprit ça peut ne pas passer mais si les choses ont évolué peut-être que ça peut être bénéfique est ce que c'est au niveau professionnel est ce que vous avez besoin de vous réinventer au niveau professionnel il ya des choses qui ne vont pas il ya du repos il ya quelque chose qui vous stresse vous subissez quelque chose et vous vous sentez pas bien elle vous travaillez avec les enfants ou dans il peut y avoir aussi beaucoup de querelles de choses autour de vous des jaloux des sidémies et en fait c'est compliqué pour vous et vous avez envie de partir et faire autre chose et vous réinventez c'est possible aussi allez on regarde avec le béline pour vous les lions allez les lions qu'est ce que vous me dites pour ce mois de juin quels sont les messages pour ce mois on parle de travail et oui il ya quelque chose déjà qui vous travaille l'esprit ça c'est certain et il ya quelque chose qui bouge au niveau boulot il ya de la jalousie et il ya un besoin de prendre en par contre je sais pas pourquoi j'entends le mot aigri il ya peut-être quelqu'un d'aigri autour de vous qui vous enquiquine la vie peut-être quelqu'un est aigri il ya vraiment j'ai l'impression que vous êtes comme on dit au bout du rouleau j'entends ça en ce moment sur les vidéos donc on est au bout du rouleau on n'en peut plus donc voilà j'ai l'impression que vous êtes un peu au bout du rouleau par rapport à une situation qui ne vous va plus où vous pouvez plus avancer vis-à-vis de ça il ya vraiment quelque chose où vous devez vous réinventer au niveau professionnel alors qu'est ce qu'on me dit waouh on a l'élévation ok donc fin de mois les choses se décantent voilà on règle on réfléchit on règle sa problématique là on voit que les choses se réparent et là ça y est on y va il ya l'élévation qui arrive vous avez réfléchi vous avez besoin d'avoir reconstruit quelque chose et là vous êtes à l'élévation vous avancez quelque chose fonctionne allez les lions qu'est ce que vous me dites d'autre allez super on a la paix vous pouvez être tranquille sur un projet vous prenez par contre le temps un temps nécessaire mais qui est constructif qui vous emmène à une victoire à la paix à un sentiment de bien-être c'est ce que vous recherchez sur ce mois la beauté on vous parle de beauté on vous parle de beauté du coeur on vous parle de confiance en soit retrouvé on peut vous parler aussi on peut vous parler aussi de de quelque chose que vous avez sur le coeur peut-être que vous allez dire aussi certaines choses à certaines personnes des choses que vous portez sur le coeur il peut y avoir aussi des projets des très beaux projets donc ça c'est chouette et enfin qu'est ce qu'on nous dit les lions pour ce mois de juin alors on a trois qu'est ce qu'on nous dit on n'en parle mais voilà autant vous dire que là on aurait pu faire que cette ligne ça aurait été bien les lions bon mais encore une fois ce changement on a bien compris que ce changement était là on a la carte des plaisirs et de la réussite donc pour moi vous allez concilier quelque chose ce changement va vous permettre de concilier une réussite et des plaisirs quelque chose qui vous emmène à un sentiment de bien-être de joie de d'un travail que vous auriez pu faire qui vous apporte plus de calme j'ai l'impression que ce mois de juin il est important pour vous aussi de trouver des moments de détente aussi parce que vous bossez etc mais voilà il ya aussi un besoin de trouver aussi des moments de détente et agréable là on voit que voilà il ya des contraintes il ya des choses qui sont dans l'ennui etc mais pour certains vous avez besoin de retrouver aussi des petits plaisirs simples des petits plaisirs simples par rapport à un couple un besoin de partager avec cette personne montrer ses sentiments dire ce qu'on pense dire que cette personne peut-être que vous avez peur que cette femme ne vous veut pas ne vous veut plus ou n'est pas d'accord n'est pas contente s'ennuie alors que c'est pas vraiment le cas en fait mais ça passe par de la communication ça c'est la base vous avez envie de vous réinventer ça c'est clair ça c'est vraiment votre votre énergie du mois c'est vraiment ce besoin de renaître de se réinventer vous ne voulez plus rester dans ce chagrin dans ces énergies négatives où on n'avance pas on a peur de la tromperie ou parce que c'est ça a été peut-être le cas attention mais vous avez envie d'avancer vous avez envie de trouver quelque chose où vous êtes bien vous avez envie de construire des bases beaucoup plus saine et non plus d'être dans de la tristesse ou de la négativité vous avez peut-être envie d'arranger une situation où une personne a envie d'arranger une situation avec vous on vous dit qu'il ya des beaux projets qui arrivent on prend le temps on construit les choses mais là il ya vraiment des renaissances des nouveaux projets qui pourraient vraiment voir le jour et qui serait très positif que ce soit financier ou matériel là voilà il ya ce besoin de il ya ce besoin de retrouver une espèce de bien-être de remplir son coeur de confiance en soi parce que vous avez douté parce qu'on vous a mis à mal alors du coup vous avez douté de ce que vous êtes qui vous êtes de ce que vous pouvez apporter mais là vous devez aussi montrer les choses si vous gardez pour vous tout en mode secret c'est dommage et là voilà le fait de s'ouvrir il ya vraiment des changements qui arrivent et vous changer les choses mais radicalement ok on va voir au niveau sentimental on va faire un petit sentimental hop tchoc on va aller alors on garde toujours cette carte de renaissance c'est parti allez les liens d'une personne en tous les cas de plutôt calme il ya quelques cette personne de moments où il ya des choses qui seront à éclaircir mais que vous allez avoir d'une personne en train de réfléchir à peut-être retenter quelque chose on est aussi sur la nouveauté donc il pourrait y avoir aussi une une d'avancée mais pour l'instant vous êtes un petit peu dans l'observation j'ai l'impression allez qu'est ce qu'on me dit c'est pour ça je vous parle du passé là c'est le passé la mort la fin donc il ya peut-être quelque chose que vous réfléchissez à arrêter ou vous êtes en train de réfléchir à quelque chose de cyclique aussi je vois vraiment aussi un cycle radical qui changerait vous êtes peut-être en train d'étudier quelque chose pour arrêter quelque chose pour faire autrement autre chose dans votre couple ou dans des projets allez qu'est ce qu'on me dit d'autre pour vous les lions quels sont les messages encore pour vous sur le sentimentale on a la boussole et on a le choix à la c'est clair on n'a pas vraiment de choix de direction de savoir où vous avez envie d'aller pour moi vous avez envie d'aller vers un homme calme et posé où vous êtes un homme et vous cherchez une femme calme et posé en tout cas vous êtes dans la réflexion vous vous posez beaucoup de questions vous réfléchissez à soit une relation qui s'est terminée et vous êtes encore dans cette relation dans votre tête soit c'est quelque chose avec une personne avec qui vous êtes actuellement et il y a quelque chose qui qui s'accélère là dans votre couple des décisions importantes qui s'accélèrent qui sont pour moi positif pour vous en tous les cas parce qu'on a cette renaissance pardon et cette invention cette réinvention même donc il ya vraiment ce besoin de d'avancer d'un coup là de faire preuve de sécurité et d'avancée pour les célibataires j'ai l'impression que vous vous remettez d'une relation du passé et là peut-être vous êtes en train de faire connaissance avec une nouvelle personne et vous vous posez des questions ok qu'est ce qu'on me dit pour vous les lions pour le sentimental sur ce mois de juin on vous parle des jardins on vous parle d'un besoin de rencontre de s'ouvrir là peut-être que vous avez pour certains encore quelque chose sur le coeur et vous avez peut-être encore un petit peu des difficultés à avoir vraiment voilà un paysage sans nuage et vous voyez encore ce qui peut bloquer des petits soucis ce qui pourrait venir parasiter pourtant on vous dit clairement que on vous conseille de vous élever et de prendre de la hauteur et de vous ouvrir parce que du coup ça vous emmène à cette nouvelle relation à ce à cette nouvelle personne ou la cette personne que vous peut-être que vous connaissez ou une nouvelle personne autour de vous allez qu'est ce qu'on me dit voilà on m'en dit beaucoup là il y en a vraiment il y en a au moins quatre je crois allez une ou deux je veux bien mais on a la tristesse vous devez épurer quelque chose vous devez enlever ce qui vous rendait triste vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne avec qui a eu du passif vous devez faire une croix aussi sur quelque chose qui vous a fait du mal si c'est le cas d'une relation qui n'a pas pu se faire il ya une croix qui se fait il ya voilà il ya quelque chose qui il ya quelque chose qui qui s'arrête en fait il ya vraiment cette notion de de se libérer de se libérer de voir vraiment cet étendu se voir plus grand en fait vous devez voir grand les lions et vous devez accepter que tout n'est pas parfait non plus et que voilà il ya des petites choses encore qui peut-être quoi qu'un peu dans votre vie sentimentale mais vous faites les choses autrement vous avez envie de faire les choses autrement pour vous emmener à du positif ça c'est le plus important donc voilà les lions ce que je peux vous dire sur le sentimental vous ferez le 100% sentimental par la suite et on ira creuser tout ça donc mais j'espère que ma vidéo vous parle vous plaît si c'est le cas n'hésitez vraiment pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche de notification ça vous permet de savoir dès que je poste une nouvelle vidéo comme ça vous êtes toujours au courant de ce que je poste et à ça m'aide énormément pour le recensement sur youtube etc donc je vous remercie beaucoup beaucoup pour tous ceux qui s'abonnent et qui me suivent merci mille fois pour les séances privées vous pouvez me contacter par mon site les anges et leurs perles ou directement par mon adresse mail vous avez tout de toute façon en renseignement sur sous du moins la vidéo et ben si vous voulez mettre un commentaire je me fais un plaisir de lire vos commentaires partager vous répondre donc n'hésitez pas ça aussi c'est avec un grand plaisir que je vous réponds sur ce je vous envoie plein de jolies énergies et je vous dis à très très vite et surtout prenez soin de vous bisous et puis puis je vais le voir et je vais le voir je vais le voir